Professeur Didier Raoult, où en est-on dans l'évolution de l'épidémie à Marseille ? Pensez-vous qu'elle va se poursuivre dans les prochaines semaines ? Nous, les données, moi je vous confirme les données que nous avons, c'est-à-dire qu'on a une diminution maintenant constante du nombre de cas diagnostiqués, mais aussi du nombre de cas hospitalisés en réanimation. Le nombre de morts sera un peu plus long, parce que les gens meurent souvent plus d'un mois après avoir été infectés, donc tout ça n'a pas exactement le même rythme. On a les mêmes données dans la région PACA, plus ou moins décalées, on a les mêmes données en France, on a les mêmes données dans la plupart des pays d'Europe, on a les mêmes données en Amérique du Nord, donc on est sur une vague descendante. Encore une fois, moi je ne prédis pas l'avenir, si les choses continuent comme ça, on a bien l'impression que ce qui était une des possibilités de cette maladie, c'est-à-dire une maladie saisonnière, est en train de se réaliser, et qu'il est possible que d'ici un mois, il n'y ait plus de cas du tout, dans la plupart des pays tempérés. Donc c'est possible, c'est une des possibilités qui n'est pas négligeable, et qui va amener à une vraie réflexion, qui est une réflexion de fond, qui suscite des débats d'une intensité, d'une violence que je n'ai jamais soupçonné. Et pas qu'ici, ici, mais dans le monde, on a des réactions très très violentes, qui montrent que l'arrivée d'une maladie nouvelle aiguë est quelque chose à quoi l'ensemble des pays riches n'est pas prête. C'est-à-dire que, quand on voit une maladie comme celle-là, le temps qu'il faut pour traiter ça est très court. Et si on commence à faire des études qui se terminent ici, quand il n'y a plus de maladie, ça veut dire qu'on ne peut pas lutter contre la maladie du tout. Donc là, la question, c'était, est-ce qu'on doit traiter cette maladie, ou est-ce qu'on doit faire des essais ? Donc nous, on a fait le choix de traiter la maladie, on a eu des réactions d'une violence inouïe, mais on n'avait pas le choix. Si on voulait traiter cette maladie, il fallait prendre ce qui était disponible, ce qui était logique, c'est-à-dire des médicaments qui montrent contre le virus, qui marchent contre le virus, qui sont les médicaments les plus utilisés du monde, les moins dangereux du monde. Et ça a levé des grandes folies de trouver que le médicament le plus prescrit de l'histoire de l'humanité était un médicament dangereux. Si on ne sait vraiment d'où ça sort, une étude qui a été faite sur un million de personnes qui prennent ça pour une polyarthrite rhumatoïde, il n'y a pas d'inconvénients, sauf après deux ou trois ans, les gens commencent à avoir des problèmes oculaires. Mais pendant dix jours, c'est inimaginable. L'azithromycine, c'est le traitement le plus utilisé au monde comme antibiotiques dans les infections respiratoires. Tout ça, de prendre deux médicaments aussi simples que ça pour traiter quelque chose qui est une pneumonie, ça tombe sous le sens. Sauf si on ne veut pas les traiter en attendant d'avoir des essais pour voir si on peut avoir des molécules. Et c'est très intéressant parce que la molécule, la première qui a été utilisée, l'opinavir, on l'a vu très vite que ça ne servait à rien du tout, donc c'est une des branches de l'essai qui avait été fait en Europe. Quant à l'autre, l'odemsivir, elle n'est pas manufacturée, c'est-à-dire, elle est très, très toxique. Donc de toute manière, elle n'aura pas sa place dans une maladie comme ça, dans 90% des cas qui sont des pneumopathies habituelles. Et donc on finit par se demander si ce n'est pas un médicament virtuel, comme le... Vous savez qu'il y avait un restaurant à Londres qui n'existait pas, et des farceurs ont commencé à cliquer, 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 cliquer sur TripAdvisor, et au bout de six mois, c'est devenu le restaurant numéro un de tout Londres. Donc ça veut dire qu'on peut faire croire à toute la population londonienne que le meilleur restaurant est simplement un restaurant qui n'existe pas. Donc il faut se faire attention à l'information, à son traitement. Je ne crois pas que là, pour l'Ordem Zivir, ce soit des farceurs. Je pense qu'il y a des milliards qui se sont échangés autour de l'action de Gilead, au fur et à mesure qu'on disait que ça allait marcher ou que ça n'allait pas marcher. Il y a eu des hauts et des bas qui portent sur des milliards, si vous voulez, sur un médicament dont la chance qu'on l'utilise dans une maladie de cette nature-là est extrêmement faible, d'autant que la partie dangereuse de la maladie est une partie qui n'est plus virologique, mais essentiellement une partie immunologique de réponse de l'autre qui est trop violente et qui explique ça. Donc il y a une vraie question là, mais en tout cas, cette cinétique, si elle se confirme, montrera qu'où il fallait commencer à décider de traiter comme une pneumonie, avec les médicaments dont on sait qu'ils sont sûrs et qu'ils marchent, au laboratoire contre ces virus, qui était le bon sens, où on décidait qu'on ne traitait pas en attendant des résultats d'essais qui arriveront après la bataille. Donc c'est une vraie question. Et d'ailleurs, il y a beaucoup moins de critiques sur l'essai qui a été publié sur le Redem-Sivir, qui est un traité qui est à simple branche, qui n'est comparé à rien du tout, et qui a été publié dans le New England Journal of Medicine, et tout le monde dit « Regardez, vous voyez, ça marche », alors qu'on rapporte 60% d'effets secondaires avec un médicament qui est effectivement très mal toléré. Donc il y a une vraie question, c'est est-ce que les pays, et ce n'est pas nous, tous les pays riches et tous les pays développés ont eu des succès beaucoup moins importants que les pays pauvres, qui eux, assez raisonnablement, ont choisi de traiter ça comme une pneumonie, avec des médicaments banals qui ne coûtent rien, et qui ont du coup des mortalités beaucoup plus faibles. Et dans les 15 pays qui ont la plus forte mortalité, ça n'est que des pays riches. Donc c'est-à-dire qu'il y a une déconnexion actuellement entre la richesse et la capacité à répondre à des situations de cet ordre-là. Moi, peut-être que j'ai été capable d'y répondre parce que je suis en partie africain, et donc c'est une partie de mes origines qui me laisse l'idée qu'on doit traiter les maladies infectieuses. Est-ce qu'au vu de la connaissance scientifique, on y comprend quelque chose à la saisonnalité dont vous avez parlé ? Non, il n'y a pas d'explication simple sur la saisonnalité. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladies sont saisonnières, beaucoup de maladies infectieuses, pas que de maladies infectieuses d'ailleurs. C'est vrai aussi sur les maladies cardiovasculaires, par exemple, parce qu'il y a une espèce d'association entre les infarctus du myocarde et la grippe, par exemple. Donc, on fait des infarctus du myocarde plus qu'il y a la grippe, et donc, puisque la grippe est saisonnière, il y a des infarctus du myocarde. Il y a des maladies bactériennes, comme une sur laquelle on a publié avec des collègues, on a découvert qu'une cause d'infection très sévère, les infections à Klebsiella, étaient plus fréquentes à l'automne. Je ne sais pas pourquoi, c'est une constatation. Les infections virales respiratoires dans les pays tempérés sont plus fréquentes pendant la saison froide. Ils s'arrêtent en général au printemps. C'est le cas de la plupart des maladies virales respiratoires. Donc, ce n'est pas non plus une énorme surprise qu'on ait le même cycle que ce que l'on a d'habitude. Ce qui ne veut pas dire qu'on puisse le comprendre, c'est que les gens raisonnent toujours simplement, parce que l'ignorance amène à raisonner de plus en plus simplement. Donc, on entend beaucoup de choses sur l'ignorance. Alors, il y a un qui dit que c'est la chaleur, d'autres qui disent pas du tout, puisque dans la zone intertropicale, il y a beaucoup plus de grippe, il fait très chaud. Il y en a toute l'année, il y en a un peu plus pendant la saison froide, si vous voulez. Donc, on ne sait pas vraiment, mais on sait que c'est la saison, parce que quand on importe des cas d'infection respiratoire pendant l'été, par exemple, on suit les pèlerins de la Mecque qui reviennent à Marseille, ils peuvent revenir avec des virus respiratoires pendant l'été, mais il n'y aura pas de cas secondaires parce qu'il n'y a pas de transmissibilité. Donc, ce n'est pas la faute du virus, le virus peut venir, il peut entrer, mais il n'est pas transmissible, il est transmissible du fait des saisons. Il y a peut-être les UV qui rentrent dedans, il y a de multiples phénomènes qui peuvent rentrer dedans. Ce n'est même pas toujours vrai, parce qu'il y a eu au moins deux épidémies de grippe qui se sont surtout développées l'été et qui se sont calmées l'hiver. C'est incompréhensible, ça nécessite, ça nécessitera l'analyse de beaucoup plus de données, mais on ne peut pas juste corréler ça à la température, à l'humidité et au soleil. Ce n'est pas si simple que ça. Donc, c'est un phénomène qu'on connaît, la saisonnalité, c'est comme ça. Le véhicule de la connaissance scientifique aujourd'hui, pendant longtemps, a été la publication scientifique. Est-ce que vous analysez des différences aujourd'hui, des changements de paradigme quant à la manière dont l'information scientifique est diffusée au sein de la communauté scientifique ? Oui, nous, on l'a vu, pas qu'au niveau de la connaissance scientifique, au niveau du droit de parole. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les médias étaient concentrés. Moi, j'ai vécu une époque où il n'existait qu'une télévision d'État. Et puis ensuite, il y a eu des télévisions jusqu'en 1981. Donc, à partir de 1981, Mitterrand a permis l'existence des radios libres, puis ensuite de télévision commerciale, ce qui n'était pas le cas. Il n'y avait pas de radio libre jusqu'en 1981. Donc, le droit à la parole était extrêmement limité. Il est très contrôlé encore. C'est-à-dire que vous avez le droit d'accéder à l'antenne ou pas. Et puis là, d'un coup, explose le droit à la parole de tous. Donc, ce sont les réseaux sociaux qui, bien entendu, rendent en conflit financier et du droit à la parole avec les autres médias traditionnels. Donc, c'est pour ça que les autres médias traditionnels peuvent éventuellement qualifier de fake news ceux qui ne sont pas les news que, eux, propagent. Donc, je pense qu'il y a un vrai changement social. Et c'est vrai aussi au niveau de la production scientifique, parce qu'il y a des blogs scientifiques actuellement qui ont une valeur considérable. De plus en plus, on met, nous, nos publications avant publications, en particulier dans les situations de crise, pour faire partager les données que nous avons et qui ont besoin d'être analysées, pour lesquelles on ne peut pas perdre trois mois. Vous voyez bien que dans une situation dans laquelle une épidémie va durer trois mois, vous ne pouvez pas attendre trois mois avant que vos résultats soient publiés. Ce n'est pas raisonnable. Donc, il y a beaucoup de reproches qui sont faits par les gens conservateurs sur le mécanisme de diffusion de l'information, sur le mécanisme de diffusion de la connaissance. qui ne sont plus en adéquation avec les moyens actuels. Et ça, c'est un immense changement qui explique aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'irritation. Mais nous, le premier papier qu'on a mis sur chloroquine, azithromycine, en préprint, il a été vu plus de 600 000 fois. Et moi, je peux vous dire que ça correspond globalement au nombre de vues et de téléchargements d'un journal habituel sur un an. Ce qui veut dire qu'on est en train de changer, de bouleverser complètement. Il y avait déjà l'accès open à tout le monde, mais si on payait en plus pour les journaux scientifiques, mais là, avec les préprints. Et ces préprints, ne croyez pas, les plus grands journaux du monde actuellement se servent de ces préprints. Le journal de science, le journal de nature, lisent les préprints pour pouvoir reporter aussitôt que possible les nouvelles découvertes ou les nouvelles avancées. Donc il y a aussi, là, un changement radical. Il est possible qu'après-demain, effectivement, les blogs ou les préprints auront une signification comparable à celle des publications actuellement dans l'édition scientifique, ce qui est aussi un combat considérable, un changement de modèle absolument considérable, qui donnera l'accès à tous. Et d'ailleurs, je reçois, moi, beaucoup de gens qui analysent les données disponibles, parfois d'une manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus professionnelle que ce que je lis dans des journaux scientifiques, parce que les gens qui sont confinés dedans, il y a très bons mathématiciens, très bons statisticiens, qui font des analyses extrêmement pertinentes et extrêmement intéressantes. Donc on voit bien qu'il y a, là, un changement de modèle. À cette occasion-là, du fait du confinement, les gens ont le temps de lire, d'aller fouiller, d'aller trouver des données, et les changements de technique permettent un accès extrêmement différent. Donc, et c'est une des raisons, ne vous croyez pas, bien sûr, ici, en France, je suis l'image de ce changement, mais vous savez, il y a les mêmes déchaînements aux États-Unis, il y a les mêmes déchaînements au Brésil, il y a les mêmes déchaînements entre des manières de voir, qui sont des manières de voir de pays qui sont très riches, qui n'ont pas l'habitude d'être confrontés avec des nouvelles maladies, pour lesquelles il y a des décisions rapides à prendre. Et donc, quand on est très riche et qu'on n'a pas grand-chose à espérer de nouvelle médecine, on n'est pas pressé, on a le temps, et on a une aversion aux risques, on est dans le principe de précaution, et donc, toutes nos infrastructures decisionnelles sont basées là-dessus. C'est-à-dire, on vit très vieux, déjà, et donc, on ne va pas avoir de médicaments qui vont nous faire gagner 10 ans d'espérance de vie. Ce n'est pas vrai. Mais cette structure et cette manière de penser n'est pas en adéquation du tout avec une situation de crise dans laquelle les conseillers ne doivent pas être les mêmes, les gens qui décident ne doivent pas être les mêmes, ils ne peuvent pas être les mêmes, parce que la question est d'une autre nature. Réagir vite en prenant des décisions rapides, ce n'est pas le temps habituel auquel nous sommes accoutumés, c'est un temps de crise, c'est comme la guerre et la paix. C'est deux choses différentes. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes qui dirigent les choses et qui prennent les décisions dans les deux situations. C'est la leçon qu'on doit prendre ici. Sinon, vous risquez d'arriver, c'est ce que ça montre. Après la bataille, quand la guerre sera finie, vous commencerez à faire des propositions thérapeutiques, et ça, ce n'est pas tenable. Êtes-vous affecté par les différentes attaques dont vous êtes l'objet ? Mon destin ne dépend pas de ce qu'on pense de moi. Non, ça m'est égal. Donc je vois le bon côté des choses. C'est que finalement, je découvre des choses que je ne savais pas. Plutôt sur le bon versant des choses, c'est pour ça que je suis assez optimiste. J'ai trouvé que les gens ici avaient un optimisme et un dynamisme tout à fait extraordinaires. C'est rassurant. Effectivement, une population vieillissante qui a peur du risque, qui a des difficultés à admettre que le truc est bien, de voir que dans une situation comme ça, elle se réveille et qu'elle est pleine de vitalité. C'est très rassurant. Merci.